Une page d'histoire s'est inscrite au Québec avec l'élection d'une femme à la tête du gouvernement. Hier soir, Pauline Marois a été élue première ministre du Québec après que la Provence n'était plus aux urnes. Une participation massive a été enregistrée et il y a eu une lutte serrée entre les candidats. Avec le plus haut taux de participation depuis 1998, la population du Québec est allée aux urnes à plus de 74%. La lutte était très serrée entre le parti libéral de Jean Charest et le parti québécois de Pauline Marois. Elle a ravi les élections avec 54 sièges sur 125 contre 50 pour Jean Charest. Elle a toutefois un gouvernement minoritaire mais reprend les règnes du gouvernement avec son parti après 9 ans dans l'ombre. Jean Charest assume la responsabilité de la défaite de son parti. Il a dû respecter et accepter le choix des électeurs. Jean Charest avait pris un risque en déclenchant des élections le mois dernier. Sa popularité avait chuté quand son gouvernement est entré dans une impasse avec la coalition des étudiants sur la hausse des frais de scolarité. Battu dans sa propre circonscription, Jean Charest va donner un point de presse annonçant sa retraite de la vie politique. Le parti libéral était au pouvoir au Québec depuis 2003. Quant à la coalition Avenir Québec de François Legault, même si certains le déclarent perdant dans cette élection, celui-ci affirme optimiste que son parti est là pour y rester. Il a récolté 19 sièges au Parlement. La question est de savoir si la victoire du PQ veut dire un référendum pour un pays souverain ou tout simplement un changement. Le NPD et les autres partis ont réagi à la victoire de Pauline Marois, la mettant en garde de ne pas s'aventurer sur un référendum. Avec la minorité qui a été accordée au Parti québécois, nous allons probablement voir un gouvernement minoritaire qui essaie de gouverner la province dans l'intérêt public plutôt que de faire de grands changements constitutionnels. Je ne vois pas cela dans les cartes en ce moment. Il n'y a pas de mandat pour un agenda séparatique dans les résultats des élections. Vous le voyez clairement dans ces résultats. Quant au Premier ministre du Canada Stephen Harper, il invite Pauline Marois à se concentrer sur la priorité de tous les Canadiens, l'économie.